... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle au journal. À la une ce soir. C'est un nouveau service qui facilitera la vie à tous les non-salariés assujettis à l'assurance maladie obligatoire. 2000 guichets de proximité sont mobilisés. Des bureaux spécialement dédiés au dépôt de dossiers de remboursement des frais de soins de santé. ... Et de l'art pour clore cette édition. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur un artiste qui fait de l'extrémorion son terrain de prédilection. Najib Charadi, amoureux de l'Asie et de sa vaste culture. Et il ne manque pas de le rappeler dans toutes ses œuvres. On le disait, c'est le grand titre de ce soir. Ce match qui a opposé le Maroc-Ogana. Un grand moment footballistique qui s'est soldé par un score 1-0 en faveur des Lyons de l'Atlas. Et justement, pour nous en parler, mais également des autres matchs, la chronique Cannes présentée par Boubker Boudreveret. Boubker, bonsoir. On se retrouve pour cette deuxième journée de la Cannes. Bonsoir. Parlons d'abord de cette première prestation des Lyons de l'Atlas. Un match qui nous a tenu en haleine. Bonsoir, Omaïma. Effectivement, on a eu un petit peu chaud. On a poussé un ouf de soulagement. Et bien, notre sauveur n'est que Bouffel à la 83e minute qui donne cette première victoire au Maroc dans le cadre de la Cannes pour le groupe C. La sélection nationale de football se lance donc dans la Coupe d'Afrique des Nations face à un premier adversaire de taille qui est le Ghana. Premier choc de la compétition. Le gain de ce match est crucial pour les hommes de Wahid Dalilovitch. D'abord pour la suite du parcours, mais surtout, surtout pour booster la confiance de nombreux jeunes qui découvrent pour la première fois la compétition africaine. Alors, voilà, bravo à Bouffel. Bravo également à Bounaud qui nous a sauvés en deuxième période. Un but qui était presque parfait pour les gagnants. Eh bien, à chaud, nous avons recueilli la réaction du sélectionneur national. On l'écoute. On ne sait pas qu'à 20h, les Comores affronteront le Gabon. C'est au stade Omnisport Amado Aijou de Yaoundé. Et puis la sélection nationale préparera la deuxième rencontre. Ça sera vendredi 14 janvier à 17h face aux Comores. Et puis le mardi 18 janvier à 20h, ça sera un match face au Gabon. Autre match au programme aujourd'hui. Groupé le Sénégal et le Zimbabwe. La rencontre s'est soldée par la victoire des Lyons du Sénégal sur le score de 1 but à 0. L'unique réalisation de la rencontre a été signée. Sadio Mane du point de Pellenti dans les derniers soubles de la rencontre. 90e minute plus 7, le Sénégal citait parmi les équipes favorites de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et puis dans l'autre match de ce groupe B, la Guinée jouait le Malawi. Eh bien la Guinée, le Malawi l'a emporté sur le score de 1 à 0. Très belle affiche hier pour la première journée de la Cannes après la cérémonie d'ouverture. Le pays hôte et organisateur de Cameroun s'en sort plus ou moins bien face à une rude équipe burkinabée. Les étalons ont donné du fil à retour de Camerounais. Une victoire arrachée difficilement. Toujours dans le groupe A et dans l'autre match de la soirée hier, la sélection capverdienne de football s'est imposée face à son homologue éthiopienne sur le score de 1 but à 0. Et puis dans cette grande fête du football africain au Moïma, n'oublions pas ceux qui ont marqué leur rampe de leur empreinte, cet événement continental et mondial. Après avoir dressé hier le portrait du premier ballon d'or africain, j'ai nommé Salif Keïta. Eh bien ce soir, dressons celui qui lui succèdera, Ibrahim Sunday du Ghana. C'était en 1971, joueur ghanien qui entama sa carrière dans le club de Lachanti-Kotoko, où il prendra le brassard de capitaine. En 70, il va remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions. L'international Blackstar signera ensuite avec le club allemand du Werder Bremeu. Sa première sélection date de 1966. Deux ans plus tard, il participera à sa première Coupe d'Afrique des nations. Il a été également champion du Ghana en 1967, 68, 69 et 1972 et 75, toujours avec la même équipe, Lachanti-Kotoko. Et voilà, c'était la fin de cette chronique. Merci Bob Keul, on se dit toujours demain à demain avec plaisir. Et place à présent à notre page quotidienne Covid. Ces dernières 24 heures, 2622 nouveaux cas d'infection, 4 décès, 55 nouveaux cas sévères ou critiques, dont 9 sous intubation. Et surtout, cet indicateur passé dans le rouge, plus de 37 000 cas actifs. Concernant la campagne de vaccination, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24,5 millions. Celui des personnes ayant reçu deux doses, près de 23 millions. Et pour la dose de rappel, près de 3,5 millions. Et la situation épidémiologique au Maroc ressemble à s'y méprendre à celle qui prévalait dans notre voisinage européen, il y a trois semaines, trois semaines de décalage pour la nouvelle vague, que domine désormais le variant Omicron. Comment les choses évoluent-elles en Europe ? Prenons l'exemple de la situation dans les établissements scolaires en Italie avec Mrimel Missy. Ils ont regagné ce matin les bancs de l'école. Port du masque obligatoire. Pour ces collégiens de Rome, la reprise s'annonce pleine d'inconnus. Je suis un peu inquiet. 200 000 infections chaque jour, c'est beaucoup. Je pense que c'est risqué d'aller à l'école. L'idéal pour moi serait d'étudier à distance pour me sentir protégé. Les cours à domicile, c'est pas trop mal. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais opté pour le présentiel. C'est important de maintenir un contact direct avec le professeur. Étudier derrière un écran, c'est plutôt agaçant. Pas de distanciel pour cette rentrée. Malgré le rebond épidémique, l'exécutif italien souhaite garder les classes ouvertes. La décision interpelle certains élèves. La grenue monte chez les enseignants. J'aurais souhaité un léger décalage de la reprise des classes. Les élèves ne sont pas l'unique proie des contaminations. Les adultes, les professeurs encourt à leur tour le risque d'infection. Je crains un jour de nous retrouver avec des classes sans enseignants. En Italie, plus de 86% du personnel des établissements scolaires sont vaccinés. Les autorités sanitaires du pays appellent les familles à vacciner leurs enfants âgés de 12 ans et plus. Gaz naturel, l'Office national des hydrocarbures et des mines a fait état aujourd'hui de résultats encourageants du forage en choix 2. Et je cite un communiqué de l'ONIM. Suite aux résultats encourageants des études géologiques et géophysiques, il a été décidé de forer le puits dénommé Anchois 2. Celui-ci est situé à 38 km au large de la ville de Larache et à 87 km au large de la ville de Kenitra. Les travaux de forage ont démarré le 17 décembre 2021 pour atteindre la profondeur finale de 2512 mètres le 31 décembre. L'Office précise également que l'interprétation préliminaire des données confirme la présence d'une accumulation de gaz au niveau du puits Anchois 2 sur une épaisseur nette totale de 100 mètres répartie sur 6 zones dont l'épaisseur varie de 8 à 30 mètres pour chacune. D'autres analyses plus approfondies seront entreprises afin d'affiner l'évaluation du potentiel gazier découvert. C'est ce que souligne l'Office. Et parlant à présent d'un nouveau service qui ne risque pas de déplaire aux non-salariés assujettis à l'assurance maladie obligatoire. Si vous faites partie de cette catégorie de travailleurs, sachez que vous pouvez désormais déposer votre dossier de remboursement des frais de soins de santé dans des guichets de proximité. Un total de plus de 2000 bureaux sont mis à disposition des assurés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à travers le territoire. C'est un reportage à Casablanca de Hassan Zaki et Meryem El-Missi. Younes Amour est kinésithérapeute. Pour se faire rembourser les frais de soins de santé, ce non-salarié n'a plus à se rendre dans une agence CNSS. Désormais, il peut déposer son dossier dans ce guichet de proximité. « J'exerce une profession libérale. Avant, je ne bénéficiais d'aucun remboursement sur les frais de soins médicaux. Aujourd'hui, je suis couvert par la mot. Je présente mon dossier depuis ce guichet de proximité. L'opération est fluide. En plus, ça me fait un gain de temps considérable. » Comme Younes, des millions de professionnels, commerçants et artisans assurés par la CNSS peuvent désormais procéder au dépôt de leur dossier dans les 2100 bureaux de proximité répartis sur l'ensemble du territoire national en réseaux agréés, avec en prime des horaires d'ouverture flexibles, même les samedis. La Caisse nationale de sécurité sociale a conclu des accords de partenariat afin de mettre à la disposition de tous les assurés un réseau de bureaux de proximité agréés pour le dépôt de leur dossier de remboursement relatif à l'AMO. Ces bureaux travaillent selon des horaires flexibles. Des guichets identifiables par ces plaques portant la mention « Bureau agréé » pour le dépôt des dossiers de remboursement à MAU. Leurs adresses sont disponibles sur le www.cnss.ma. Les assurés peuvent suivre le traitement de leur dossier via le même portail. Il vit entre la Pologne et le Maroc, mais son terrain de prédilection artistique s'appelle l'Extrême-Orient. Je vous parle de Najib Charadi, un artiste pour qui le monde ne fait qu'un. Ses toiles, en la même délicatesse qu'une estampe surgit du pays du soleil levant, des œuvres uniques à l'honneur à la Galerie Mine d'Art de Casablanca. Mohamed Leroui, Redhaf Jai et Dominique Orlando. Les artistes ont toujours quelque chose à nous apprendre. Dans le cas de M. Najib Charadi, il pourrait s'agir d'ouvrir toujours grand les yeux sur le monde. Et le monde, nous rappelle-t-il, est certes très vaste, mais beaucoup plus proche de nous que l'on imagine. Je pense réellement que nous sommes tout près de l'Asie que de l'Europe. Je dis ça parce que culturellement, ça veut dire depuis des années, des siècles aussi, il y avait des rapports qui étaient vraiment étroites. Il y avait aussi l'influence de la Chine, l'influence de plusieurs civilisations. Chez l'Asiatique, tout est intériorisé. Ça veut dire qu'il y a cette quête intériorisée qui permet aussi peut-être une méditation plus profonde. Alors qu'en Europe, c'est un autre monde, c'est une autre manière de concevoir et percevoir le monde. Papier japonais, papier photo, contreplaqué ou plaqué aluminium. L'artiste utilise autant d'instruments de travail qui, ainsi mis bout à bout, finissent par insuffler à cette exposition une tonalité très particulière. Il y a vraiment une interférence entre la peinture, la musique, la littérature, la poésie. Tout ça, c'est vraiment cette quête. Il est là pour vraiment essayer de discuter, de communiquer avec cet intérieur et peut-être cette chose qu'on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas vraiment la saisir, mais il est là, il est là et il nous dépasse. Allons donc à la galerie Mine d'Art de Casablanca visiter cette exposition en prenant le risque d'avoir à rester très silencieux devant les œuvres. Et voilà, c'était la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula. A demain. Sous-titrage ST' 501